Je suis Neil Ford, directeur de la formation du public à l'UNESCO. Il y a une conférence de presse organisée avec des délégués de la jeunesse. Ils vont nous parler de leur point de vue. Je vais demander aux délégués de la jeunesse de bien vouloir se présenter, à commencer par Nadia. Bonjour, je suis Nadia, j'ai 16 ans, je suis lycéenne. Depuis que je suis toute petite, je veux changer le monde. Le temps passant, j'ai commencé à travailler avec des programmes au sein de ma communauté, des programmes sociaux. Je suis donc très heureuse de participer à cette conférence mondiale qui va nous permettre de faire quelque chose pour l'éducation au développement durable. Car je pense que l'éducation peut changer le monde et que l'éducation peut améliorer les choses, peut faire fonctionner les choses, peut assurer le développement durable. Parce que lorsque les élèves et les étudiants se rencontrent, ils savent vraiment ce qu'est la durabilité. Je suis très heureuse de participer à cette conférence. J'ai rencontré un certain nombre d'étudiants à Kayama. Nous étions quatre japonais à Kayama. Nous avons participé au débat, nous avons fait des interventions. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il y a de l'interprétation. Un anglais, deux français, trois espagnols et quatre japonais. Merci. Continuez maintenant, je vous prie. Je suis Sybren, je suis président du réseau des étudiants néerlandais pour le développement durable. Nous essayons d'autonomiser les étudiants pour changer les institutions. Et nous voulons vraiment tout faire pour l'EDD. Bonjour à tous, Mona Zogbi du Liban. Ce qui me passionne, c'est l'engagement des jeunes en faveur de la durabilité. Et donc, j'ai décidé d'étudier cette question dans le cadre de mon doctorat, de mes études de doctorat. Je suis Olu Wafonelia du Nigeria. Je travaille pour une petite entreprise au Nigeria qui s'occupe de techniques agricoles susceptibles d'aider à relever les défis de la durabilité. Ce matin, nous avons parmi nous Keiko Moni, directrice de Mexte. Elle va résumer la réunion des parties prenantes qui s'est déroulée avant la conférence mondiale. Je vais parler japonais, puisque nous avons un grand nombre de journalistes japonais parmi nous. Je vais parler de mon doctorat, mais l'interprétation ne passe pas. Il y avait donc des jeunes entre 13 ans et 25 ans qui ont participé. Ils venaient de 180 pays. La conférence s'est tenue le 7 novembre. Elle était précédée d'un grand nombre de discussions. Au cours desquelles, nous avons réfléchi à ce que les jeunes pouvaient faire en faveur de l'EDD. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails de tous les débats, mais de toute façon, un rapport vous avez été remis. Je vous invite à lire ce rapport. Il y a eu également à Okiyama, un forum des lycéens. représentant 9000 écoles de 180 pays. Nous avons entendu des représentants des élèves. Ces représentants des élèves venus du monde entier se sont rendus dans des écoles japonaises, dans des lycées japonais, pour avoir des échanges avec des lycéens japonais. Quant à l'avenir qu'ils voulaient construire ensemble, il s'est donc agi de débats extrêmement intéressants. Ces représentants des lycéens ont participé à différentes conférences à Nagoya également. Et le Mexte, bien sûr, encourage ces activités de parlementaire. Merci à Keiko. Je souhaiterais que chacun des groupes nous parle des réunions qui ont lieu au mai. Et alors, comme je le disais, le 7 novembre, nous nous sommes réunis à Okiyama. Nous étions 52, venus de 50 pays du monde entier. Et nous étions tous des jeunes qui, à titre divers, participaient à des activités d'EDD. Il y avait des étudiants, des gens qui étaient des membres d'ONG. Donc, une très, très grande diversité était représentée. Diversité de culture, diversité d'approche de l'EDD, diversité de vision. Et donc, avant la conférence, nous avions eu, pendant toute la semaine qui a précédé la conférence, nous avions eu des débats avec des gens du monde entier. Et ce qui nous a semblé important, c'était de faire passer notre message, de faire entendre notre voix. Nous ne voulons plus être là parce qu'il faut des jeunes. Comme quelqu'un l'a dit hier, nous sommes les leaders de demain et nous voulons que nos recommandations soient prises en compte. Il y a une pile de documents à gauche. Il y a une séance à 1h15 cet après-midi dans la cour que nous allons organiser et au cours de laquelle nous allons revenir sur toutes ces déclarations. Je vais demander à Madoka de nous parler de cette conférence. Madoka ? Depuis le 2 novembre, entre le 2 et le 7 novembre, la semaine dernière, à Okayama, il y a eu un forum des jeunes et un forum des lycéens auxquels j'ai participé. J'ai parté aux discussions et aux présentations. Et moi, j'ai tout particulièrement parlé de connexion et de communication. Alors, nous avions vécu sans téléphone mobile pendant une semaine. Nous avons l'habitude de nous servir de nos téléphones mobiles pour communiquer. Et je pense que nous ne sommes pas impuissants et que la connectivité va nous permettre d'être encore plus forts. C'est quelque chose que nous avons évoqué lors de nos présentations. À la fin du forum, il y a eu un comité de rédaction qui a été mis en place, auquel j'ai participé, et qui a rédigé la déclaration de Okayama. D'Okayama, beaucoup de jeunes nous ont aidés. Je tiens à les en remercier, car sans leur appui, nous n'aurions certainement pas pu avoir un forum aussi fécond. Donc, je tiens à les remercier tous. Merci. Nous allons maintenant vous demander de poser des questions. En tout cas, la déclaration des jeunes, elle est disponible. Il y a la déclaration des délégués des jeunes et la déclaration des lycéens. Il y a donc deux déclarations que je vous invite à lire et que je vous invite à refléter dans vos articles. Alors, si vous avez des questions à poser, c'est maintenant le moment. Levez la main. Je vous demanderai simplement de vous présenter, d'indiquer le média pour lequel vous travaillez. Après quoi, je vous demanderai, bien sûr, de poser vos questions et bien sûr de ne pas tous parler en même temps. Alors, pendant que vous réfléchissez à la question que vous allez poser, pour ma part, je souhaiterais poser une question à Sibren. Quel est le principal message maintenant de votre groupe et en quoi est-il important? Vous avez peut-être pu le constater. En plein air, hier, on a beaucoup posé la question de savoir pourquoi l'EDD n'était pas pleinement intégré dans les politiques nationales. Et l'on s'est demandé comment faire, ce qui me semble tout à fait correct, car je pense que l'EDD devrait être davantage intégré. Et comme l'a dit Mme Bokova, l'EDD devrait être l'objectif de l'éducation dans son ensemble. Alors, du point de vue des jeunes, je suis très étoitée de constater que les jeunes font l'objet d'un chapitre distinct dans le programme d'action globale. Parce qu'à mon sens, toute l'idée du programme d'action globale, l'objectif du programme d'action globale devrait être de préparer un avenir pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc, je mets au défi l'UNESCO de faire en sorte que dans la prochaine déclaration de la jeunesse, les jeunes ne fassent pas l'objet d'un chapitre séparé, mais que les jeunes soient pris en compte dans tous les documents, dans toutes les politiques, dans toutes les recommandations, de la même façon que l'on essaye de faire en sorte que l'EDD soit pris en compte dans toutes les politiques. Bien. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite poser une question dans la salle parmi les journalistes? Oui? Merci. Je travaille pour Juju Press au Japon. Je voudrais poser la question à Mademoiselle Takei, mais peut-être que tous les représentants de la jeunesse, s'ils le souhaitent, pourront répondre à cette question. Je participe à la conférence mondiale, mais les gens de ma génération n'ont pas bénéficié d'une éducation axée sur le DD. Je comprends donc mal la différence entre une éducation axée sur le DD et une éducation plus classique ou plus traditionnelle. Nous sommes peut-être nombreux à nous poser cette question, mais vous qui êtes des jeunes, savez ce qu'est le DD. On a fait l'expérience, j'imagine. Alors, pourriez-vous nous expliquer en quoi cela consiste? Pourriez-vous expliquer à des gens comme nous, qui ne savent pas trop bien de quoi il s'agit, ce qu'est le DD. Et comment faire pour diffuser le DD? Comment faire passer le message? Peut-être que Mademoiselle Takei pourrait répondre à cette question, après quoi d'autres représentants pourront le faire s'ils le souhaitent. Allez-y. Mademoiselle, pouvez-vous répondre à cette question? Merci de votre question. Moi-même, avant de participer à des activités de DD, je ne savais pas trop bien ce que c'était. Je n'en avais pas une idée très claire. Mais depuis que je m'intéresse à l'EDD, je sais que maintenant l'éducation, l'EDD, c'est l'éducation au développement durable. Si nous voulons que nos enfants, nos petits-enfants peuvent bénéficier d'une vie heureuse, eh bien, il faut nous intéresser au développement durable. Et je crois que c'est cela, l'EDD. Pour moi, l'EDD permet aux élèves de jouer un rôle. Lorsque les élèves sont sous les projecteurs ou sont sur la scène, je pense qu'ils apprennent mieux, qu'ils apprennent davantage, qu'ils comprennent mieux ce qu'ils font. Et pour moi, l'EDD, c'est une éducation qui permet à l'élève de jouer un rôle de protagoniste. Et vous, que nous n'avons pas trop entendu, pour moi, l'un des messages clés de l'EDD, c'est l'autonomisation des jeunes et des autres, d'ailleurs, pour qu'ils s'approprient leur avenir concernant la durabilité. Il faut les autonomiser pour qu'ils réfléchissent à de nouveaux modes de contribution au développement. Et puis, je pense que cela, c'est également un partage de la diversité. L'EDD permet de prendre conscience du fait qu'à travers notre diversité, différentes compréhensions, différents rôles de notre vie, nous pouvons ensemble aller vers le développement. Donc, l'EDD, c'est une réflexion critique sur ce que nous voulons faire, là où nous voulons aller, comment cela concerne également l'apprentissage transformateur et de nouveaux rapports à établir entre nous. Oui, il s'agit également de diffuser la formation auprès de gens qui ne sont pas des acteurs traditionnels du développement durable. Le monde d'organisation, par exemple, travaille avec des gens qui connaissent davantage l'éducation traditionnelle. Nous, nous voulons intégrer l'EDD à tous les niveaux, dans les classes traditionnelles, dans les universités, mais également dans des formes plus modernes d'éducation. Nous souhaiterions que le message puisse passer de manière plus novatrice, par le biais du cinéma, des incubateurs. Donc, même si l'on ne se trouve pas dans un cadre traditionnel, il faut que l'EDD puisse passer. C'est une chose sur laquelle ont bien assisté les représentants de la jeunesse. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et j'aimerais ajouter encore une chose. Je pense que l'EDD doit être utilisé pour revenir sur l'objectif de l'éducation. L'objectif de l'éducation, c'est le développement des sociétés. Or, les sociétés ne peuvent pas, pour l'instant, se développer de façon durable, parce que les choses vont devoir s'arrêter à certains temps. Donc, pour moi, l'EDD doit permettre de réfléchir au sens de l'éducation, nous permettre de refaçonner ce que nous apprenons, pourquoi nous apprenons, comment nous apprenons. Alors, les élèves doivent apprendre à se développer pour pouvoir développer leur pays, leur région, etc. Est-ce que je pense que j'ai répondu à votre... Pensez-vous que j'ai répondu à votre question ? Oui. Maintenant, il y a une autre question dans la salle. Merci. Maman Dira, Mali, et je travaille pour un site en ligne qui s'appelle journaldumali.com. Une chose est d'apprendre l'EDD, autre chose est d'intégrer les valeurs de l'EDD. Comment vous, en tant qu'individu, appliquez-vous l'EDD dans votre vie ? Pourriez-vous nous donner des exemples concrets ? Qui sera le premier à répondre à cette question ? Mona, peut-être ? Oui. Vous avez utilisé un des mots-clés de l'EDD, c'est valeurs. Comment intégrer les valeurs des valeurs à long terme ? Pas simplement la façon dont nous vivons aujourd'hui, dont nous nous édiquons aujourd'hui, la façon dont le matérialisme, le profit individuel, la façon dont les choses doivent changer. Alors, dans ma vie personnelle, mais dans la vie de beaucoup de mes collègues, je dirais que nous voulons pas simplement prêcher le changement, mais réfléchir à la façon dont, dans nos vies individuelles, des petites choses qui peuvent sembler peu importantes, mais qui ne sont en réalité, des petites choses simples. Ne pas imprimer, par exemple, c'est un exemple personnel. Quand je peux éviter d'imprimer quelque chose, je ne le fais pas. Ne pas utiliser des tasses à jeter, mais d'amener ma propre tasse au bureau. Lorsque je travaille à la maison, recycler autant que possible, au travail aussi, recycler des petites choses qui peuvent sembler insignifiantes, mais qui font la différence à terme. Ce sont des choses importantes parce qu'elles sont également une source d'inspiration. Nous pouvons également apprendre les uns des autres. J'ai encore un exemple à vous donner. Quand j'étais en Angleterre, avec ma colloque, nous faisions parfois de la cuisine végétariale, et puis nous éteignions la lumière chaque fois que nous quittions une pièce. Au début, ma colloque ne le faisait pas. Puis elle m'a commencé à me demander « Mais pourquoi tu étais toujours en sortant ? » Puis après, elle m'a posé des questions sur la cuisine végétarienne. Petit à petit, elle a appris, elle a intégré ce que je lui disais. Puis un jour, elle m'a dit « Bon, ce soir, j'ai fait de la cuisine végétarienne. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi bon, etc. » Et maintenant, je sais que là où elle vit, dans son nouvel appartement, elle éteint la lumière chaque fois qu'elle quitte une pièce, etc. Il y a-t-il d'autres participants qui souhaitent répondre ? Dans ma vie quotidienne, je dirais que l'intégration est quelque chose de très important. Il ne s'agit pas simplement d'apprendre à l'école. Je vais vous donner un exemple. Je travaille pour un club durable dans mon école où nous parlons ensemble de durabilité. Nous entreprenons également des actions à l'école ou des initiatives à l'école pour que chacun puisse comprendre ce que c'est que le DD. Nous pratiquons également le recyclage et nous avons également d'autres projets. Tout cela me semble très important car il est essentiel que les élèves comprennent qu'ils peuvent être des leaders à leur façon. Attendez que l'on vous donne le micro, s'il vous plaît. Rima Armassi, je travaille pour l'Urth Reporter, je travaille à l'UNESCO, mais en fait, je suis tunisienne et ma question est adressée à Mona. Lorsque j'ai quitté la Tunisie, la situation de l'éducation, bon, je ne vais pas vous la décrire, vous imaginez bien ce que je veux dire. Donc, dans des pays qui ont connu le printemps arabe, quelles sont les choses que l'on pourrait faire, à votre avis, dans le domaine de l'éducation ? C'est une jolie question que vous me posez. Je dirais qu'au cœur du printemps arabe, il y a la jeunesse. Chaque fois qu'il y a des nouveautés, chaque fois qu'il y a innovation, les jeunes sont là. Et je dirais qu'il y a tout un élan, toute une dynamique qui s'est créée du fait de la jeunesse, grâce à la jeunesse. Et les choses ne doivent pas s'arrêter là. Cet élan, nous pouvons l'utiliser comme une plateforme. Grâce au mouvement du printemps arabe, je pense qu'il doit être possible d'accélérer, d'autonomiser les jeunes, de faire en sorte que cette unité persiste, canaliser les choses, nous concentrer sur le DD. Je dirais que l'un des principaux défis en matière d'EDD pour intégrer le développement durable dans le monde arabe, comme d'habitude, c'est que les décideurs politiques, les politiciens, du fait de la situation actuelle, du fait des questions, des problèmes de sécurité, ont bien du mal. Et si nous n'intervenons pas un minimum de stabilité, il est clair que l'environnement et la durabilité resteront un petit peu de côté et seront mis à l'écart pour l'instant. Il est donc très important que les jeunes deviennent autonomes, soient autonomisés, pour que l'EDD soit une question qui devienne prioritaire. Je pense qu'il faudrait mettre en place des réseaux qui rassembleraient des organisations de jeunes, des organisations de jeunesse qui veulent faire quelque chose. Si l'on pouvait créer des réseaux, alors nous pourrions travailler ensemble. Et je dirais que l'EDD offre aux jeunes, ainsi qu'à d'autres citoyens, il y a d'autres parties prenantes une occasion de réfléchir ensemble, de transformer les choses, de passer vers de nouvelles sociétés dans le monde arabe. Il faut donc réfléchir aux valeurs, aux principes et aux stratégies qui nous permettront d'y arriver. Il serait donc bon, à mon sens, de créer ces réseaux qui nous permettraient de suivre cette voie du développement que nous souhaitons tous et que nous appelons de nos voeux. Merci. Dans le fond de la salle, il y a quelqu'un. Bonjour, Alfredo Milo, je viens de l'Argentine. Et j'aurais deux questions à poser. On suppose de manière générale que les jeunes ont plus de conscience, ont plus de sensibilité sur la nécessité d'un développement durable et un mode de vie plus écologique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse ? De par votre expérience, les gens que vous connaissez autour de vous, est-ce que vous constatez effectivement que les jeunes ont peut-être plus de conscience écologique, qu'ils sont plus attachés à ces valeurs durables ? Et par ailleurs, si c'est le cas, comment pensez-vous que les écoles, les institutions éducatives puissent devenir plus perméables face à ces valeurs ? Comment pensez-vous qu'elles puissent permettre aux jeunes d'exprimer beaucoup plus ces valeurs par le truchement des processus éducatifs ? Donc, comment pensez-vous que ça puisse se faire ? Merci. Merci pour cette question. Peut-être, Sébren peut essayer de répondre, puis ensuite, Foumi. Oui. Est-ce que les jeunes ont plus conscience des défis de l'EDD ? Moi, je me demande, je me pose la question, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont tout à fait conscients des défis, mais il y a parfois aussi des conflits d'intérêts, c'est-à-dire que les décideurs dans la société ne sont pas ceux qui agissent, et les jeunes sont parfois plus à même de faire entendre leur voix que les personnes plus âgées. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent exprimer ces sentiments, ces valeurs. Alors, comment est-ce que les écoles peuvent laisser la place à ces valeurs ? Peut-être en laissant les jeunes mener leurs propres projets, exprimer leurs propres voix. Lorsque vous êtes à l'université, que l'université n'a pas le temps ni les ressources pour faire avancer les choses ou bouger les choses et qu'il y a des étudiants qui veulent faire bouger les choses, alors à ce moment-là, il faut donner aux jeunes l'espace pour qu'ils puissent le faire. Et puis, bon, si ça ne marche pas, rien ne change et pourquoi pas, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et si ça marche, l'université changera et donc c'est vraiment très important de donner aux jeunes la possibilité de modifier leur propre environnement et en leur laissant la possibilité de le faire, on peut ainsi laisser la place au changement. Moi, je ne crois pas que les jeunes naissent avec une conscience plus élevée, mais les jeunes qui sont mieux éduqués ont tendance à être plus perméables aux idées du développement durable. Le fait que nous soyons une génération numérique et le fait que nous soyons nés à l'ère du changement climatique veut dire aussi que nous avons l'impression que l'avenir est très sombre et que le monde va être détruit. mais nous sommes aussi dans une génération où la créativité est très encouragée. Donc, nous avons aussi plus de possibilités. On nous permet de déployer nos ailes, de nous épanouir. Donc, même si nous ne sommes pas nés avec une conscience plus aiguë, nous apprenons à la développer. Merci. D'autres questions ? Alors, je vais peut-être me permettre d'en poser une. Je voulais poser la question à tous les délégués. Vous venez du monde entier. Toutes les régions sont ressemblées dans ce panel. Est-ce que les participants ont des idées différentes de ce qu'est le développement durable et des modalités d'implication des jeunes ? Alors, je vais peut-être commencer. Oui, oui, oui. Au départ, on avait effectivement des idées différentes parce qu'il n'y a pas une définition unique du développement durable. Et puis, il n'y a pas non plus une solution universelle, une panacée qui résoudrait toute notre question de tous nos problèmes de développement durable. Donc, effectivement, on reconnaît que c'est peut-être plus facile de reconnaître à la fois qu'il est important de s'unir, de converger, mais aussi de reconnaître que chaque solution de développement durable doit être adaptée à un contexte spécifique. Donc, même si on a des idées différentes, des définitions différentes et des problèmes différents selon les pays d'où l'on vient, on a tous le même objectif qui est d'être, de penser renouvelable, de ne pas gaspiller nos ressources, de veiller à la continuité des ressources. Alors, je vais peut-être demander aux lycéennes si elles ont une réponse à la question. pour les jeunes lycéennes, est-ce que vous pouvez nous parler des différences dans l'approche au développement durable? Les initiatives en matière d'EDD peuvent être différentes selon les régions, selon les pays. et il y a plusieurs manières de trouver des solutions. Par exemple, lorsqu'on éteint ces ustensiles électriques, on économise de l'énergie. Par exemple, si on laisse les équipements en stand-by, ça, c'est une... c'est une option, mais dans mon école, on a un programme ou une matière enseignée qui est l'environnement. Et ça nous permet de voir toutes les options possibles pour protéger l'environnement et avoir des solutions durables. dans mon lycée à Okayama. Il y a aussi un réseau de bénévoles Ecocap. C'est l'une des activités menées par l'école et c'est l'une des initiatives menées par l'école et on peut tout à fait participer à ce projet scolaire pour que chaque élève ait l'occasion de penser à ça. Merci. Je vais peut-être mettre un terme à cette conférence de presse. Il y a une annonce que je voulais faire. Il y a un groupe de réalisateurs de la jeunesse et les films qu'ils réaliseront seront montrés dans la zone d'exposition et les jeunes peuvent y participer et les réalisateurs en même temps. Ce sera l'occasion de réunir les deux et nous serions très honorés que les délégués de la jeunesse nous rejoignent. C'est une initiative importante pour tous ceux qui s'intéressent à la participation de la jeunesse et aux initiatives pour la jeunesse. Je souhaite remercier Keiko Momai et je souhaite présenter Julie Saito qui est responsable de la communication à l'UNESCO. Si vous avez une question sur comment rédiger un article sur cette conférence et assurer la couverture. Merci. Nous concluons sur ces mots cette conférence de presse. Merci. Applaudissements Thank you so much. Merci. 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 Merci.